Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bonjour tout le monde, cette semaine je cuisine avec vous autres de l'aubergine. C'est un légume qu'on a un peu mal connu peut-être, pourtant c'est un légume très intéressant. On connaît souvent l'aubergine en ratatouille, on a entendu parler régulièrement. Mais cette semaine, moi je vais vous proposer trois recettes. La première, c'est une recette un petit peu quasi-indienne. Donc ça sera de l'aubergine, comme un ragoût d'aubergine avec des lentilles qu'on va pouvoir manger avec du pain d'âne. Ça c'est la première. La seconde recette qu'on va faire, alors c'est un classique italien, c'est des tranches d'aubergine gratinées avec sauce tomate. Donc c'est toujours bon, c'est-à-dire en accompagnement, en entrée ou en main principale avec une salade. Très intéressant. Et la dernière recette, ça va être une pizza à l'aubergine. Donc on va se rapprocher peut-être un petit peu de la ratatouille, mais pas tout à fait pareil. Ça fait que donc, c'est ce que je vous propose cette semaine. On commence déjà avec la première. Alors mes aubergines, on va les appeler les aubergines à l'indienne. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment des aubergines, ça va de soi. Ça vous prend de l'oignon rouge. Ça vous prend des poivrons, peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance en lagnard. Et ça vous prend de la pâte de curry pour faire le goût, puis la texture, puis le côté rouge, puis le côté épicé aussi de l'aubergine. Et évidemment, ça va nous prendre des fameuses lentilles. Si vous préférez, vous pouvez les faire pour vous-même. Étant donné que mon émission, c'est Express & Ma Cuisine, donc j'en prends une boîte de conserve. Et ça va faire très bien l'affaire. On commence tout de suite avec l'aubergine. Je vais la découper en cubes, en gros cubes, pour faire notre préparation. Donc c'est blanc à l'intérieur. Je ne vous fâcherai pas qu'il n'y a pas grand surprise là-dedans. C'est un plat qui est facile à faire, qui est convivial, puis c'est toujours bon pour les lunchs midis ou dégoûtés aussi. Ça peut bien se faire. Donc je vais en faire des beaux gros cubes. Les cubes, on ne les fait pas trop petits, parce que si c'est trop petit, quand on va les faire griller tout ça, parce que dans le fond, les légumes vont être grillés, je ne vous l'avais pas dit, mais ça va venir plus mollasque. Donc on va avoir un peu de texture dans les légumes. C'est pour ça que je ne les fais pas trop trop petits non plus pour un petit cube, parce que sinon ça va être plus cuit. Et l'aubergine a tendance, quand c'est cuit, à venir vraiment mollasque. Donc il faut lui laisser un peu de texture, puis d'un côté un petit peu intéressant. Pour mêler tout ça, on va faire ça entre nous autres. Donc je vais prendre une tôle à pâtisserie, je vais la recouvrir de papier parchemin, puis je vais mettre mes cubes d'aubergine là-dedans. Comme ça ici. Comme ça aussi. Alors à ça, je vais mélanger un oignon rouge, ça pourrait être un oignon blanc aussi, mais j'aime bien l'oignon rouge parce que l'oignon rouge est un petit peu plus sucré, parce que ça va faire, ça va mieux caraméliser, ça va faire un côté un peu plus sweet, un peu plus bonbon. Et un poivron aussi en lanière. Puis je vais mettre de la pâte de curry. Dans la cuisine indienne, c'est très très utilisé. Donc je vais en mettre deux bonnes cuillères, comme ça. On va mettre aussi un peu de huile d'olive. Et puis on va saler et poivrer tout ça. Il y a des pâtes de curry qui sont un peu s'épicées, faites attention, parce qu'il y en a qui sont un peu piquantes, ça dépend de vos goûts à vous autres. Et à la bonne vieille méthode, je vais mélanger tout ça avec les mains. Donc c'est de tout bien repartir la pâte de curry à travers tous les légumes. Ça sent vraiment bon, vous allez voir. Ça sent la cuisine indienne, si vous aimez ça, ça va être un vrai succès, je vous jure. Donc, ceci étant fait, on va envoyer ça au four pour faire griller ça, parce que on poursuit la recette. Pendant que mes légumes continuent de griller pour mélanger à notre pâte de thé indienne d'aubergine, alors on va préparer les lentilles. C'est pas compliqué, ouvrir une boîte de conserve. Moi, je les rince tout le temps. Il y a des écoles de pensée, il y en a qui disent qu'ils gardent le bouillon que dans l'intérieur de la boîte de conserve. Moi, je préfère jeter ça. Je trouve que ça évite ces petits problèmes intestinaux quand on les rince avant. Je vais juste jeter ça comme ça. Et je vais le mettre partout dans la casserole ici. À ça ici, je vais aller chercher mes légumes grillés. Ça ici, regardez si c'est beau. Oh wow, c'est tout coloré rouge. Je vais venir mélanger tout ça au lentille. Je vais rajouter du sel. Un peu de poivre. Je vais rajouter un petit peu de cumin à l'intérieur aussi. Puis je vais rajouter un petit peu de pâte de tomate. De pâte de carré, excusez-moi. De pâte de pâte de tomate. De pâte de carré à l'intérieur. Un petit peu plus. Et je vais brasser tout ça. Et ça sent vraiment bon. On va rajouter un petit peu d'huile. Les légumes, on les met à broil environ peut-être une dizaine de minutes, 10-15 minutes le temps. Puis on les brasse une fois ou deux pour essayer de griller le pourtour de tous les légumes. Puis comme on peut voir, tu sais, les aubergines, quand même, elles vont rester avec leur forme. C'est ce que je veux. On veut que les aubergines soient grillées, qu'elles soient goûteuses. Mais on veut quand même garder une forme. On ne veut pas que ça donne bien une mollasque, là. Cette préparation-là. Est-ce qu'on fait bien chauffer ça? Finalement, ce n'est pas compliqué. C'est juste à réchauffer. Ça peut être un très bon plat de semaine. Puis on va se prendre du pain à l'âme. Puis on va faire griller aussi en même temps pour manger avec. Est-ce que je vais m'en servir un petit peu? Mes pains ont réchauffé un peu. Est-ce que je vais me décaler? Oui, c'est chaud. Avec ça. Et puis on va se prendre une petite cuillère comme ça. Et puis on va goûter à ça, voir. Voilà. Santé. Hum! Super bon. On se fera faire l'autre recette. Ma deuxième recette d'aubergines. Celle-là était peut-être un petit peu plus italienne que la première. Comme la première était plutôt indienne, on va faire le tour du monde d'ici la fin de l'émission. Alors, donc, ce que ça prend pour faire les tranches d'aubergines gratinées au gratin, évidemment, de l'aubergine. On va les paner, ces aubergines-là, c'est une façon classique de les préparer. Donc, farine, oeuf et chapelure. Et puis, on va mettre une sauce tomate avant de les gratiner. Parce que la sauce tomate, vous pourriez prendre une sauce tomate régulière, mais très, très épaisse, parce qu'on ne veut pas que ça devienne délayer la panure qu'on a mise dessus. Donc, moi, je préfère de mettre de la pâte de tomate carrément, d'étendre de la pâte de tomate sur la panure, et de mettre soit du basilic ou de l'orégano par-dessus, sans problème. Si vous aimez l'ail, vous pouvez mettre un peu d'ail aussi là-dedans. Puis après ça, on va mettre un fromage. Ici, j'ai du mozzarella râpé, puis j'ai du parmesan aussi, si vous préférez, ou un mélange des deux qu'on pourra faire aussi pour râper. Ce que ça prend, puis évidemment, une claque avec de l'huile dedans. Je prends de l'huile à cuisson, l'huile à patates frites, comme je dirais celui-là. Puis on va la faire chauffer. On va préparer nos tranches d'aubergine pour la cuisson. Je vais sortir de l'huile ici. Puis on prend de l'aubergine, évidemment. On enlève les bouts. Et puis, on fait des tranches, mais pas trop mètre. Peut-être environ, je vous dirais, plus ou moins un bon quart de pouce d'épée. Et c'est une façon classique de préparer les aubergines. Même si vous ne voulez pas les faire gratinier, vous pourriez les préparer comme ça. Les servir avec un poulet grillé, ça serait excellent. Une pièce de viande, un steak, du veau aussi. Ça peut être le fun, une côte de veau aussi avec ça. Voilà nos tranches. Je vais partir mon huile. On va casser nos oeufs ici. Ici, je vais mélanger un petit peu ça. Si vous voulez aussi, quand on fait des trucs panés comme ça, on aurait pu rajouter du parmesan dans de la chapeau régulière. On aurait pu aussi rajouter, si vous voulez, on va mettre de l'oregano, du poivre, du basilic, du thym aussi, si vous préférez. Il n'y a pas de problème. On peut s'amuser beaucoup à agrémenter les saveurs de nos panures. La seule affaire, c'est que dans le cas ici, vu que je rajoute la pâte de tomate, je veux que ça soit plutôt ça qui soit accent, plus que l'effet de la panure. Parce que quand même, ça va être trop subtil pour donner ce fameux goût italien-là, ce fameux goût de basilic, d'oregano qu'on retrouve souvent dans la cuisine italienne. Donc, on va fariner toujours le même principe. On farine, on passe dans l'oeuf et la chapelure. On ne le passera pas deux fois parce que je ne veux pas avoir une si épaisse chapelure que ça. Parce que l'important, c'est surtout le côté, vous savez, le côté fromage que je vais donner avec, plus que le tomaté aussi de cette recette-là un peu italienne, plus que l'effet d'avoir un croustillé de chapelure aussi avec nos aubergines. Et ainsi de suite. Mes tranches d'aubergines sont déjà toutes tannées, vont être prêtes à cuire. Si vous avez remarqué, je ne vais pas saler ni poivrer les tranches d'aubergines. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en salant les aubergines, souvent, ça va la dégorger d'eau. Et je ne veux pas qu'elle vienne mollasque, ni qu'elle soit la plus ferme possible. Parce que ça, c'est une première cuisson. Puis, on va retourner au four pour faire gratiner avec le fromage. Donc, elle va avoir comme deux cuissons. Donc, si je vais lui laisser une certaine texture, une certaine fermeté, je vais éviter de la dégorger. Ce qu'on va faire, c'est que, une fois qu'on va être frites, une fois qu'on aura mis la pâte de tomate, à ce moment-là, je vais le saler et le poivrer. Ce qui va faire en sorte, comme c'est juste au gratin, le sel ne viendra pas à donner de la saveur à l'aubergine, c'est sûr, mais il ne viendra pas, si vous voulez, abîmer la texture de l'aubergine pour la dégorger, parce qu'on ne veut vraiment pas ça. On va enlever le bien chaud, puis on va commencer à faire frire nos tranches. Pendant que ça est franc, on se prépare un assiette avec du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile qu'il y aura à cause de la panure, parce que, malheureusement, la façon de parler, les aubergines, souvent, absorbent beaucoup de gras. Ça fait qu'il faut faire attention à essayer de ne pas que ce soit abubé de gras. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut le goût d'aubergine, la texture de l'aubergine, mais pas nécessairement l'huile qui vient avec, quand on le fait frire. Pourquoi que je fais... C'est pas que j'ai pané les aubergines avant, parce qu'on aurait pu utiliser, on aurait pu mettre de la sauce tomate et les envoyer comme ça, oui, et le côté quand même croustill de la panure va être intéressant, avec le côté gratiné du fromage, tout ce qu'il va vous apporter, puis en plus de ça, la panure fait une espèce de couche protectrice à l'entour de l'aubergines, justement, pour la garder la plus ferme possible, pour ne pas qu'elle devienne du molasse, parce que si vous ne la faites pas cuire au préalable, si vous mettez juste la tomate, puis le fromage, ça va peut-être devenir comme trop cuit, parce qu'à ce moment-là, juste grillé, l'aubergines ne sera pas cuite non plus en dedans, ça ne sera pas tellement intéressant. Donc, c'est pour ça que je fais une première cuisson en la panant, puis une deuxième cuisson en la gratinant au four. Donc, au final, nos tranches d'aubergines sont bien dorées, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va les laisser dégorger un peu. Maintenant, la deuxième étape. Donc, on prend une tôle avec parchemin, OK? J'aime bien utiliser de papier parchemin, parce que ça ne colle pas, puis ça se nettoie bien aussi, la tôle, après. Puis, n'oubliez pas, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez à mon émission Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission et vous allez voir la rubrique apparaître, voir recettes, vous cliquez là-dessus, et toutes les recettes sont là, avec les ingrédients et le mode de préparation. On va reprendre nos tranches ici. Donc, on va prendre nos tranches. Vous voyez que quand même, les tranches sont quand même assez épaisses, puis c'est quand même, il y a quand même une texture, tu sais, c'est pas mollasse, donc ça va être intéressant à manger tout à l'heure. Maintenant, là, je vais commencer à saler et poivrer. On va mettre du poivre aussi. Puis, je vais reprendre la pâte de tomate. Comme je vous l'expliquais au début, avec la pâte de tomate, bien, si ce que c'était fait, ça ne vient pas délayer la panure qu'on a préparée. Parce qu'on en a un petit peu partout. Et on va juste éteindre ça, comme ça, ici. Tout le verre, ça va être délicieux. On va vraiment aussi les servir avec des pâtes, des ravioliers, des tortellini. On va mettre un petit peu d'orégano. Ça peut être aussi des épices italiennes ou du basilic. Moi, j'aime bien l'orégano. On va mettre les deux. Comme ça. Et ici, j'ai pris du mozzarella râpé. Parce que le mozzarella coule moins qu'un cheddar. Donc, on va garnir de mozzarella nos tranches d'aubergine. Ça, puis je vais mettre un petit peu de parmesan sur chacune. Ça va donner un petit peu plus de punch de saveur de fromage italien. C'est pas magnifique, hein? Parce que donc, ça, j'envoie ça sous le gris pendant quelques minutes. Puis pendant que ça va cuire, on va aller faire notre fameuse pizza à l'aubergine. Vraiment content de faire cette recette-là. Une pizza aux légumes grillés avec de l'aubergine. Vous allez voir, c'est vraiment succulent. Ce que ça prend pour faire la pizza? Évidemment, ça va nous prendre de la pâte au bar, que je vais vous montrer comment la faire cuire tout à l'heure. Ça nous prend des légumes. Évidemment, l'élément clé, la fameuse aubergine. Ça prend de l'oignon rouge. Ça prend du poivron. Ça prend des tomates de couleur. Puis quand on va faire la dernière cuisson, on va racheter des bocons de chili pour faire gratiner avec des feuilles de basilic frais qu'on va mettre en garniture aussi. On va commencer par couper notre aubergine en cubes. Je ne vais pas avoir des cubes trop gros cette fois-ci parce que la pizza, tout ça va cuire très rapidement. Donc, je vais couper ça en six. Que je vais me faire d'aider à peu près un gros demi-pouce. Ça ici, je vais mettre ça dans mon plat. Je vais venir ajouter l'oignon que je vais recouper un petit peu en plus petits morceaux. Aussi, en garniture, ça peut être intéressant. Si vous voulez aller à la maison, vous pourriez vous rajouter des olives vertes ou des olives noires. Ça peut être le fun. On va mettre un peu de poivron. Puis on va mettre quelques tomates qu'on ne coupera pas parce qu'une fois que ça va se défaire complètement. OK, je vais mettre l'huile d'olive. On va racheter du poivre. Du sel. Puis on va mettre un peu de basilic. Et on va venir mélanger tout ça. Comme ça, je vais prendre une plaque à cuisson avec un papier parchemin. Et on va venir verser tout ça dessus. On va faire ça sous le gris quelques minutes. Puis on va venir préparer la fameuse pâte feuilletée qui va donner ça. Donc, ce que ça prend pour faire la pâte feuilletée, ça va nous prendre une pâte au bar. Vous connaissez déjà le principe. Je pense que tous ceux qui me regardent connaissent bien cette fameuse pâte-là. On l'achète dans des produits congelés. On la fait déjà au réfrigérateur, bien important. Il ne faut pas qu'elle soit trop molle non plus parce que sinon, ça va mal aller pour la travailler. On reprend une plaque à cuisson. Ici, puis on va étendre notre pâte dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, j'ai un carré de fait dans ma pâte feuilletée. Ça a une raison. Parce que si je n'avais pas fait ce carré-là, la pâte feuilletée aurait élevée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas un mille-feuille que je vais faire, mais c'est vraiment une pizza, une tarte plate, comme une pizza, c'est ça. Donc, je vais venir faire un carré. Et puis ça va délimiter aussi les jus de la pizza pour que la croûte reste vraiment croustillante et qu'elle ne vienne pas imbubée. Donc, on fait juste avec un couteau et comme ça. Et puis, on ne coupe pas les coins. Les coins, ici, ont peut-être coupés. Vous avez remarqué les quatre coins, là. Je vais garder ça ensemble. Donc, ça, on facture ça à 350 sur 75. Ça va faire la convection, l'idéal. Environ à peu près 20 à 25 minutes. Et ça va donner ça. Ça fait qu'on va attendre quelques secondes que nos légumes soient prêts. Puis, on continue la recette. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Ça fait des beaux légumes gris et ça sent super bon. On va venir appliquer ça sur le dessus de notre tarte pizza. Là, c'est une recette tout à fait facile à faire et tout à fait délicieuse. Puis, si j'ai fait cuire la pâte avant, c'est parce que, justement, je voulais avoir le côté croustillant de la pâte en dessous des légumes grillés. Je ne voulais pas que ça soit de mollasque non plus. Donc, on va installer ça ici, comme ça. Parce que la croûte va venir vraiment croustillant. Si on veut que ça soit croustillant ou que ça soit goûteux, que ça explose dans la bouche quand on le voit. Avec ça, je vais venir mettre quelques mazarela sur le dessus pour le côté gratiné et le côté moellé et crémeux de cette pizza-là. Et je vais rajouter quelques olives noires sur le dessus. Donc, on va envoyer ça au gris quelques minutes pour faire fondre nos mozzarela boccancini pour que ça soit moellé, crémeux, onctueux. Pendant que ça va faire, j'ai une petite surprise pour vous autres. J'ai une recette de blé d'Inde au sirop d'érable. Voilà ma petite recette surprise. Du maïs au sirop d'érable. Vous avez peut-être trouvé ça un peu étonnant, mais le maïs, c'est sucré à la base, c'est sûr. Puis, avec un beurre fait avec du sucre d'érable, ça va lui donner un côté un peu plus punché. Puis, on va le saler et poivrer, évidemment, aussi pour doser tout ça. Donc, c'est facile à faire. C'est un maïs qui se fait au four. Vous pourriez le faire au barbecue d'été. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, ce que ça prend, bon, évidemment, ça prend du maïs, ça va de soi. Ça vous prend du beurre température pièce. Et ça vous prend aussi du sucre d'érable. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher les queues pour la présentation. Donc, on vient abaisser les pelures de maïs. Tout simplement, comme ça ici. Je vais enlever un peu de cheveux de maïs. Et puis, on va avoir besoin d'utiliser de la corde. De la corde à boucher ou qui va au four. Et puis, on va venir attacher ça ici à la base. Et on vient couper le surplus de corde. Et ainsi de suite, on les fait tous comme ça. Une fois que c'est fait, on va préparer notre beurre. Donc, ça nous prend du beurre mou. Et puis, du beurre salé mou. Ça va nous prendre du sucre d'érable dedans. Puis, on va mélanger tout ça. Ce n'est pas une recette vraiment pas compliquée. Vous allez voir. Ça sert déjà de la cabane à sucre. Comme ça. Puis, je vais venir prendre une grande tôle à pâtisserie. Et puis, pour éviter que nos pelures brûlent, ce qu'on prend, c'est qu'on vient prendre une feuille de papier d'aluminium puis on vient les entourer comme ça. Donc, ça va stabiliser l'action des feuilles. Et puis, les épuis vont rester plus beaux. Puis, ce qui est en fait comme ça, avec la pâtisserie d'aluminium, bien, la chaleur va moins altérer les queues du maïs. Donc, on prend nos maïs. On vient avec notre beurre. On vient strictement, simplement, bien, de donner des épuis de maïs comme ça. Vous allez voir, ça va donner un beau côté caramel à mon maïs. Puis, ça va goûter super bon. Donc, on vient après ça, une fois que le beurre est installé, on vient saler et poivrer les épis. Parce qu'avec le poivre, vous allez voir, le sucre d'érable, ça va donner un côté punché aussi au maïs. Les épis, c'est une simple affaire. Vous pouvez les préparer d'avance. On les envoie au four, sur le four à convection, c'est idéal. Environ 400-425, environ 16 à 20 minutes, 15-20 minutes. Puis, ça va être tout doré, ça va être super beau. Parce qu'on se retrouvera dans quelques minutes. Voilà le résultat de notre cuisine de cette semaine. Les aubergines au gratin. Donc, c'est vraiment délicieux, vous allez voir. On peut les manger comme ça en entrée ou avec une salade en lunch midi ou en accompagnement avec, par exemple, un poulet grillé au citron. Excellent. Notre pizza de tarte à l'aubergine. Donc, très feuilletée, très croustillante. On voit que ça croustille de partout. C'est ce qu'on va avoir. Donc, le dessous est la même chose. Parce que la pâte a bien été cuite en dessous avant de mettre nos légumes grillés. Et en ayant eu nos légumes grillés, alors toute l'eau qu'il y avait dans les aubergines, dans les autres légumes, ça s'est évaporé. Pas oublié non plus nos aubergines indiennes à l'indienne. Ça fait que ça vous fait un beau plat compoté. Qu'on peut manger, évidemment, avec le pain Nam. Et évidemment, il ne faut pas oublier les fameux épis de maïs que je vais aller vous chercher tout de suite. Ça sent vraiment bon. Ça s'est chaud un peu, mais quand on déballe les choses, comme je vous disais, les pleures ont resté pas mal vertes. Nos maïs sont bien lustrés, bien sucrés, bien attrayants et attichants. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, cuisinez et au plaisir de se revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501